... En réel, plaisir de vous retrouver dans le 20h de Mourchet TV. Tout de suite, les titres. Législative anticipée du 17 novembre, 59 véhicules remis à la Commission électorale nationale autonome par le ministère de l'Intérieur, Jean-Baptiste Titine, qui s'engage à organiser et conduire des opérations électorales les plus démocratiques et les plus transparentes. Et puis, les personnes âgées sont le plus souvent les principales acteurs de l'économie mondiale. Seulement, elles sont aussi exposées à une extrême vulnérabilité. Ce 1er octobre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale dédiée aux personnes âgées. Et on en parle avec Ramania Djoppa. Enfin, Basirou Djomaï Faye leur avait promis un site de logement pour lutter contre les opérations de déguerpissement à Thiesse. Une association d'ouvriers grandit une série de projets pour contribuer au développement local. Elle veut aussi rencontrer le Premier ministre, Ousmane Sonko. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette présente. Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Babacar Diagne, a confirmé son départ de la tête de cette instance à la fin de son mandat de 6 ans. Dans un communiqué parvenu à l'agence de presse sénégalaise, M. Yann dit remercier le chef de l'État et le gouvernement du Sénégal d'avoir bien voulu donner suite favorable à sa demande de quitter la présidence de l'instance de régulation des médias au Sénégal. Babacar Diagne, journaliste de formation, diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille en France, a été directeur général de la radio-télévision nationale par le passé. Il a été ambassadeur du Sénégal en Gambie, aux États-Unis d'Amérique, avant d'être nommé président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel au Sénégal. Le CNRA, organe qui régule les opérations électorales en ce qui concerne les médias, nous parlons justement des législatives anticipées du 17 novembre prochain. 59 véhicules ont été remis à la Commission électorale nationale autonome pour couvrir les opérations dans les 46 départements que comptent le Sénégal. Cette dotation est une doléance vieille de 12 ans aujourd'hui, réalisée par les nouvelles autorités sénégalaises, selon le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Titine, qui s'engage à organiser et conduire les opérations électorales les plus démocratiques et les plus transparentes, a-t-il déclaré. Ces propos sont recueillis par Sherou Oumartal. Avec beaucoup de plaisir, je viens de remettre un lot de 59 véhicules à la Sénat. Ça faisait partie des recommandations du président de la Sénat après les dernières élections. Et ça faisait 12 ans qu'on attendait cela. C'est un investissement significatif qui traduit parfaitement notre profond désir et notre engagement à conduire et à organiser les élections les plus démocratiques possibles et les plus transparentes possibles et dans les meilleures conditions possibles pour nos partenaires de la Sénat. Cela aussi, cela rétribue en quelque sorte à sa juste valeur le dévouement, le grand dévouement d'hommes de grande valeur qui sont à la Sénat. Je suis persuadé que ces véhicules vont les aider à conduire leurs missions dans les meilleures conditions. Je suis aussi persuadé qu'ils en feront le meilleur usage possible. Le président du parti, Andergor Jotna, Maître Moussa Diop, toujours dans le cadre du processus électoral, a décidé de porter plainte contre son mandataire, Boubacar Kamara, pour abus de confiance. Selon l'ancien directeur général de Dakar, Demdik, M. Kamara a été choisi comme mandataire de leur parti politique pour les besoins des élections législatives du 17 novembre 2024, mais après avoir formalisé le jeudi 26 septembre 2024 auprès de la Direction générale des élections leur déclaration de candidature. Le sieur Kamara, attendu le dimanche 29 septembre 2024 pour procéder au dépôt physique de leur liste, ne s'est pas présenté le jour du dépôt au niveau de la Direction générale des élections. Il est resté ensuite sans donner de ces nouvelles. Nous parlons santé à présent sous l'initiative du Consortium pour la recherche économique et sociale Cresse, un projet de promotion d'une alimentation saine et équilibrée a été lancé ce mardi. Ce projet a pour principale cible les ménages sénégalais et vise à les sensibiliser sur les risques de maladies alimentaires non transmissibles. L'objectif est de promouvoir des comportements alimentaires tels que préconisés par les organismes internationaux spécialisés dans le domaine. On voit le compte rendu. Pour lutter contre les maladies non transmissibles, le Consortium pour la recherche économique et sociale Cresse a mis en place un projet visant à encourager une alimentation équilibrée au sein des ménages. Savoir ce que nous mangeons, la qualité de ce que nous mangeons, c'est extrêmement important parce que, comme nous l'avons montré tout à l'heure, cela a des conséquences très importantes sur la santé. Nous savons qu'actuellement, les maladies non transmissibles sont la cause principale des décès et une bonne partie de ces maladies non transmissibles est due à une alimentation malsaine. L'objectif principal de ce projet est de faire respecter les normes nutritionnelles commandées par les organismes internationaux. Bon, disons que nous, ce qui va surtout nous intéresser, après avoir mené une enquête pendant plusieurs mois sur toute l'étendue du territoire, c'est voir exactement quels sont les plats que consomment les Sénégalais, chaque plat, quels sont les ingrédients qu'on y trouve et aussi regarder tout cela sous un peu l'angle des normes nutritionnelles qui sont préconisées. Plusieurs cibles sont prises en compte dans les ménages, acteurs essentiels de la chaîne alimentaire. C'est vrai que nous visons les ménages, donc tous les Sénégalais, nous visons aussi ceux qui décident, notamment les acteurs publics. Nous essayons d'avoir aussi des informations bien calibrées, si je puis dire, à leur transmettre, espérant que ces informations, si elles leur parviennent, contribueront à changer leur comportement. En plaçant des ménages au cœur de sa stratégie, le projet représente une étape clé dans la lutte contre les maladies non transgressives et améliorer la qualité de vie des populations. Toujours santé, les personnes âgées de plus de 50 ans contribuent grandement à l'effort, à l'essor économique du monde. Seulement, elles sont le plus souvent caractérisées par une extrême vulnérabilité qui les plonge dans une indépendance socio-médicale de plus en plus accrue. C'est pourquoi, pour promouvoir les droits des personnes âgées dans le monde, l'Organisation des Nations Unies a institué la journée du 1er octobre comme journée internationale dédiée aux personnes âgées. On fait le point avec Ramanya Diop. L'Organisation mondiale de la santé définit une personne âgée à partir de 60 ans, même si les problématiques de la géatrie concernent relativement peu d'individus âgés de 60 à 70 ans. En général, une personne âgée est par nature vulnérable, soumise au processus de vieillissement, aux transitions, au cumul des pertes, veuvages, maladies, pertes de revenus. De telles situations peuvent l'entraîner dans une situation de dépendance juridique, sociale et médicale. Représentant un cas de la population mondiale, les personnes âgées de 50 ans et plus stimulent également de façon considérable la croissance économique mondiale. Cependant, les comportements discriminatoires dépeignent souvent les personnes âgées et les soins dont elles ont besoin comme pénibles. Ce point de vue doit changer pour que les sociétés tirent partie du changement positif qui accompagne le vieillissement. Dans cette optique, le thème 2024 de la Journée internationale des personnes âgées est « Vieillir avec dignité, l'importance de renforcer les systèmes de soins et de soutien des personnes âgées dans le monde entier ». Instaurée en 1990 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale des personnes âgées est célébrée chaque année le 1er octobre. Alors que le nombre de personnes âgées augmente significativement dans le monde entier, « Il est temps de prendre conscience des problématiques rencontrées par nos aînés et d'agir pour améliorer leur quotidien ». Vassirou Diomaefaï leur avait promis un site au niveau de Mbourg 4 pour lutter contre l'occupation anarchique de la voie publique à Thiesse. Une association composée d'ouvriers rappelle au chef de l'État ses promesses électorales pour freiner notamment le phénomène de la vague de déguerpissement. Au niveau de Thiesse, ces ouvriers sollicitent toujours l'accompagnement de l'État du Sénégal pour contribuer au développement local. À ce titre, ils sollicitent une rencontre avec le Premier ministre Ousmane Sonko, le président Aboulahidien, que je vous propose d'écouter. « Donc le message que nous délivrons à l'État du Sénégal est simple. C'est que nous voulons promouvoir le développement de ce pays. L'association des ouvriers de la région de Thiesse est là pour contribuer sur le développement de Thiesse et du Sénégal. Donc encore une fois, nous demandons à l'État du Sénégal d'accompagner cette association qui est légitime et crédible et qui est là pour promouvoir le développement économique et financier de la région. Parce que Thiesse a toutes les capacités minières économiques dont le Sénégal a besoin pour aller vers de l'avant. Thiesse est là pour combattre l'immigration irrégulière qui est en train de... qui est un fléau massif qui ravase les populations, plus particulièrement la population de Thiesse. Vous voyez ce qui s'est passé à Angour tout récemment. C'est une chose dont nous avons du mal à parler. Donc pour les déguerpissements, pour l'occupation anarchique, notre combat, c'est que l'État puisse nous aider à avoir des terres pour que tous les ouvriers puissent y rejoindre dans le plus bref délai. Notre occupation nous dérange parce qu'à Thiesse, comme on le dit souvent, de coups bagnes qu'à de là. Tu es là, tu gardes devant la maison ou devant une maison, la propriétaire te dit dégage ici. À présent, l'actualité internationale. Sur l'international, mesdames et messieurs, le député Guy-Marius Sagnat, victime de la répression d'un rassemblement interdit au Togo, le département des affaires étrangères du Sénégal condamne à l'acte au Liban. Les vagues de départ se multiplient vers la Syrie et la Jordanie. Les populations fuient. Les frappes israéliennes qui se sont intensifiées la nuit dernière. Mais avant, nous partons au Portugal pour parler des vagues d'arrivée de migrants qui créent des frustrées du côté du parti Chega à Ouadjone. Sur l'international, émotion vive au Togo. Après l'attaque contre un rassemblement politique dimanche à Lomé, une réunion organisée par la plateforme d'opposition DMP, dynamique pour la majorité du peuple, a rapidement été interrompue par des hommes qui ont lancé des chaises en direction de la tribune. Plusieurs personnes ont été blessées, dont le député sénégalais Guy-Marius Sagnat, qui se trouvait au Togo dans le cadre d'une session délocalisée du Parlement de la Syrie Aou. Les autorités sénégalais ont publié un communiqué pour condamner ces violences. Liban. Les frappes israéennes provoquent un exode massif vers la Syrie. 100 000 réfugiés ont passé la frontière selon l'Organisation des Nations Unies, un chiffre qui a doublé en deux jours. Des files d'attente très longues sont rapportées au point de passage. La Syrie est aussi souvent plus facile d'accès depuis le nord du Liban. Mais il n'y a pas que des Syriens qui mettent le cap sur Damas. Près de la moitié de ceux qui traversent la frontière sont libanais. Eux ont parfois une maison ou des connaissances en Syrie. D'autres iront jusqu'à Amman, en Zordanie, pour prendre l'avion plus facilement qu'à Beirut. Terminons au Portugal, où environ 4 000 personnes venues de Toïd, le pays ont défilé contre l'immigration. Dans Lisbonne, la capitale, dimanche 29 septembre, à l'appel du parti extrême droite Tchega, une contre-manifestation en faveur des immigrés était également organisée sur une place, cernée par les véhicules de la police pour empêcher tout débordement. La présence de nombreux députés du Tchega et un important service d'ordre ont contribué à éviter des heures alors que l'atmosphère était électrique. Deux personnes ont été arrêtées par la police. C'est tout pour l'actualité internationale. La migration, on en parle justement au Sénégal, avec un total de 215 Sénégalais candidats à l'immigration qui ont été rapatriés lundi au Sénégal à travers un pont aérien organisé en collaboration avec le gouvernement marocain. Ces migrants étaient hébergés dans les centres d'accueil de Birgondouz et Dargoup, au sud du Maroc. En tout, 231 personnes, dont 16 Gambien, ont été rapatriées via trois vols de la Royal Air Maroc, chacun transportant entre 69 et 76 passagers. Le consulat du Sénégal, Adahla, a confirmé qu'il ne restait plus de Sénégalais dans ces centres d'accueil et qu'aucune nouvelle arrivée de pirogue en provenance du Sénégal n'a été enregistrée depuis le 6 septembre dernier. Fin de ce rendez-vous d'informations. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Sénégalais 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 Sénégalais